Bonjour, ici le concepteur mécanique. Donc, voici la première vidéo concernant un assemblage paramétrable. Donc, ça va être l'étape 1. De la manière dont je vais faire les vidéos, ça va être vraiment des petites vidéos de façon assez rapide. Il va y avoir plusieurs étapes, plusieurs vidéos, mais plutôt que de faire une vidéo qui va durer, exemple, 40 minutes, je vais y aller par étapes avec plusieurs vidéos. Donc, la première étape, moi je me ferai une nouvelle pièce, tout simplement. Donc, qui va être mon squelette ou mon enveloppe, dépendamment comment est-ce que vous voulez appeler ça. Moi, principalement, à date, dans les assemblages paramétrables que j'ai fait, c'est principalement des cubes, des extrusions rectangulaires, dans lesquelles, exemple, je vais aller contraindre après ça, une fois dans mon assemblage, tout relié à ça. Disons le haut, le bas, le milieu. C'est certain que ça pourrait être un genre de sphère, ça pourrait être un cône, dépendant toujours de l'assemblage que vous voulez faire. Mais moi, dans le cas d'un armoire, bien entendu, ça va être... Donc, je fais tout simplement une esquisse. C'est très simple, cette étape-ci. Donc, à ce moment-là, je vais lui donner une distance, de toute façon, qu'on va modifier plus tard. Donc, je me fais tout simplement une esquisse. Comme ça. Oups, j'ai marqué 1000, puis j'ai marqué 10 000. Je voulais inscrire 1000. Parfait. Puis là, je me fais une extrusion, tout simplement. Donc, à partir de mon plan milieu, de 500. Donc, ça va être mon enveloppe, ça va être comme mon modèle de base. Donc, à partir de là, je vais seulement l'enregistrer dans mon assemblage. Je vais l'appeler comme ça, parce que ça va être mon enveloppe. Par la suite, je me fais vraiment un assemblage classique, très normal, dans lequel je vais intégrer mon enveloppe. C'est important de l'intégrer à l'origine, directement. Donc, il faut que vos plans, vous comprenez, que vos plans vont être tous coïncidents ici. Donc, c'est vraiment pratique, là, pour la suite des choses. Puis, à partir de là, je clique sur le nom de la pièce, comme je l'ai peut-être fait vite. Nom de la pièce, bouton droit dans propriété du composant. Et je le mets comme une enveloppe qui va l'exclure automatiquement de la liste de matériel. Donc, c'est tout pour ce tutoriel. Et j'enregistre mon assemblage. Donc, assemblage paramétrable 01, qui va être la base de tout. Ça va être là que tous mes pièces et mes composants vont être contraints. Donc, je vous remercie d'avoir regardé ce tutoriel. Et je vous reviens bientôt avec l'étape numéro 2. Bonne journée.